Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Abishai Adraei, a indiqué que les troupes continuent de se préparer et de s'entraîner pour des scénarios sur le front nord à la frontière avec le Liban. Apparemment ce caucus est assez important puisque les Etats-Unis et la Russie ont appelé leurs citoyens à ne pas se rendre au pays du Cèdre. Et ces derniers jours, six pays dont l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni avaient invité leurs ressortissants à quitter le Liban. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a prévenu le mètre du 26 juin, l'extension au Liban de la guerre livrée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza serait potentiellement apocalyptique. Je vois cela comme l'étincelle qui mettra le feu au coudre. C'est potentiellement apocalyptique. A savoir que le mandat de Martin Griffiths se termine à la fin du mois. Les conséquences éventuelles sont imprévisibles. Un conflit impliquant le Liban gagnera la Syrie, gagnera les autres territoires de la région. Il y aura évidemment des conséquences à Gaza et évidemment il y aura un impact sur la Cisjordanie, ce qui est très alarmant. Voilà, comme si ce n'était pas déjà le maximum à Cisjordanie et sur Gaza. Le groupe BDS au sein du collectif Palestine. Et on a organisé un boycott des produits Téba des pharmacies. Donc on a envoyé un courrier à toutes les pharmacies. Et on aimerait qu'il y ait des gens qui nous rejoignent pour faire des actions devant les pharmacies qui vendent du Téba. Voilà, donc c'était juste pour nous donner l'appel. Les vols ! Et on a levé plus de 2000 balles ! Donc déjà, merci tout le monde ! On en refera ! La conférence a été un succès ! Il y avait plein de monde ! Ça va continuer ! On en refera et on continuera pareil à se mobiliser tous les samedis. Tant que le génocide continue, on se mobilisera à Aubenas tous les samedis à 11h. Pareil à Montélimar, à la gare, tous les vendredis, à 18h. À 18h à Privat, tous les vendredis, à 18h30 aussi ! Et on continuera tous à se mobiliser tant que le génocide continuera. Merci ! Après avoir présenté un projet de loi pour revoir réviser le corps électoral, il continue dans sa dérive colonialiste. Et il vient d'arrêter, il a arrêté en début de semaine, sept dirigeants de la CCAT, c'est-à-dire la cellule de coordination des actions de terrain, c'est-à-dire l'instance qui a plus ou moins coordonné le soulèvement du peuple canaque, contre cette loi inique. Et quelle a été la réponse de Macron ? Macron a décidé de les déporter. Nous avons affaire à une déportation coloniale. Sept dirigeants de la CCAT ont été arrêtés et transférés à 17 000 km de chez eux et répartis dans des prisons sur l'hexagone, des prisons différentes. On a affaire à un acte incroyable !